Musique Chers petits amis, avant de vous conter l'une des aventures survenue à trois petits pompiers, il faut d'abord que je vous dise quelque chose. Savez-vous que les pompiers sont de véritables soldats et qu'ils appartiennent à l'armée de notre pays ? Leur vrai nom est sapeur-pompier. Toutes les villes du monde, les grandes et les petites, ont leur sapeur-pompier. Ils vivent dans des casernes où il y a en permanence, le jour et la nuit, le dimanche et les jours de fête, des équipes qui veillent et sont prêtes à intervenir à tout instant avec la plus grande célérité. Musique Les pompiers sont des garçons jeunes, robustes, agiles et très courageux. Ils sont équipés de toutes sortes de matériel très bien entretenu. Leurs autopompes sont rapides et puissantes. Ils les conduisent à grande vitesse avec une adresse incroyable. On enseigne aussi à tous les pompiers un peu de médecine, afin qu'ils donnent les soins les plus urgents aux blessés, aux noyés, aux asphyxiés, par le gaz ou la fumée. Enfin, me direz-vous, pourquoi dans tous les pays du monde, les autos des pompiers sont-elles peintes en rouge ? Et pourquoi leurs casques sont-ils en beau cuivre doré ? Le rouge et le jaune flamboyant sont les couleurs du feu. Alors, les pompiers les ont adoptés pour bien montrer que c'est le feu qu'ils combattent et bien montrer aussi qu'ils n'en ont pas peur. Et maintenant que vous voilà plus savant, amusons-nous à l'île et à entendre une aventure de trois petits pompiers. Musique Disons d'abord que l'un se nommait Pimpin. Et puis, après, c'est moi. L'autre, Pompon. C'est moi. Et le troisième, Pompon. Pompon, c'est moi. Et quand on prononçait très vite leur nom, cela faisait bien sûr Pimpon, Pimpon, Pimpon. Pimpon, Pimpon. Et c'est la chanson des pompiers, le joli son de leur sirène. Hélas, hélas, quand on l'entend, c'est qu'il y a le feu ici ou là. Pimpon, Pimpon. Le beau camion rouge passe en trompe dans les rues de la ville. Sa grande échelle est repliée et le long tuyau de la lance est enroulé sur la double roue de fer à l'arrière du camion. La voiture brille de tous ses cuivres et les trois petits pompiers sont dressés bien droit contre la rambarde avec leurs casques étincelants et leurs belles bottes de cuir qui les protègent de l'eau et du feu. Aujourd'hui, M. Dubois, le menuisier est affolé. Dans son grand atelier, le feu a pris dans les beaux copaux blonds qui jonchent le sol. Vite, vite, je vais téléphoner au pompier. Allô, allô, c'est M. Dubois, le menuisier. À court et sans tard, le feu a pris chez moi. Courage, M. Dubois, nous arrivons. Pimpin, pampan, en route. Vos casques, vos vestes de cuir, vos masques anti-fumé. J'ai aimé, j'ai aidé. Ré, mon casque, on y va. La voiture des pompiers ne s'arrête pas au feu rouge. Elle file comme l'éclair. Toute la ville est en émoi. Et les passants savent déjà qu'il y a le feu chez M. Dubois. Les voilà, les voilà, les voilà. Regardez comme ils savent du camion en marche. Quel courage, ce sont de vrais accrobarés. C'est raison, oui. Pampin ! Oui ? Pampin, déroule le tuyau et branche-le à la bouche d'eau. D'accord. Ici, au bord du trottoir. Ah, pardon. Pampin, vous avez bien dressé la grande échelle. Plus près, le plus près du feu. Oui, oui, d'accord. Pampin, 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 l'eau n'arrive pas. Mais si, mais si, elle arrive. Non. Regarde cette grosse hernie sur le tuyau. Oh, non. Attention, il va crever. Ah, qui ? Mais si, c'est un gris de Pampin qui écrase le tuyau. Descends là-dessus. Ah, non. Maintenant, la lance puissante est en action. Pampin est en haut de l'échelle. Il est si haut qu'il semble tout petit. Il domine le feu et aspecte les flammes de toute la force de sa lance. Pampin et Pampin sont restés en bas. Ils affrontent l'incendie, le visage recouvert de leur masque anti-fumée. Ils portent de gros gants d'amiante. C'est une matière spéciale qui résiste au feu. Soudain, M. Dubois s'écrit. Oh, mon gros tonneau de col. Là, près des flammes. C'est ma réserve de toute une année. Oh, je suis ruide. Pampin n'écoute que son courage et son bon cœur. J'y vais ! Il plonge dans les flammes, renverse le tonneau et le fait rouler. Hélas, le tonneau se brille et voilà Pampin empêtré dans la mare de col. Les flammes commencent à l'entourer. Je cours ! Pompon, regarde ! Pampin est connu au sol. Il va brûler. Dépêchez-vous ! Alors, Pompon dé... Et la dirige du haut de l'échelle vers Pampin. Pauvre Pampin, il est inondé, renversé, roulé. Mais le voilà tiré d'affaires. Ouf ! Soudain, un cri, un appel désespéré. Au secours ! Au revoir ! Que se passe-t-il ? Tous les regards se portent vers le sommet de l'atelier. Au revoir ! Dans la fumée épaisse, on aperçoit une silhouette qui gesticule sur le toit. Si, hé ! C'est du nul ! Mon apprenti, je l'avais envoyé vérifier la charponde quand le feu a pris. Oh, que faire ! Que faire ! Ne vous entraînez pas, monsieur Dubois, on va le récupérer. Allons vite, vite, déroulons la grande bâche. Oui ! Pimpin, Pampin et Pompon déploient en un instant la solide bâche qui a la forme d'un grand triangle. Chacun s'appelle à l'un des angles. Oh ! Il tire sur la bâche et l'élève au-dessus du sol. Vas-y, du nul ! Sont ! Tu tomberas dans la bâche et tout ira bien. Non ! J'ai peur ! C'est trop ! Hé ! Ferme les yeux, du nul ! Et lance-toi ! Allez, vas-y ! Allez ! Un, deux, et trois ! Maman ! Le pauvre Dudule s'élance dans le vide et en même temps il lâche son marteau qu'il avait gardé à la main. Dudule rebondit sans mal dans la bâche et le marteau rebondit sur le casque de l'infortuné Pimpin. Ouh ! Cela fait plus de bruit que de mal, mais Pimpin, qui est décidément malchanceux aujourd'hui, contemple son joli casque tout bosselé. Oh, c'est dommage. Bon, ce n'est rien. Et la bonne humeur reprend le défi. Bravo, Lili ! Bravo, Lili ! Merci, merci, merci. Peu à peu, grâce aux efforts de nos trois amis, le feu s'éteint lentement. Une grosse fumée fait un panache noir au-dessus de l'atelier de Monsieur Dubois. Les trois petits pompiers sont couverts de cendres et de suie, mais ils sont bien contents, car ils ont vaincu le feu avant qu'ils n'atteignent les maisons du voisinage. La foule crie. Bravo, Lili ! Bravo, Lili ! Bravo, Lili ! Eux continuent leur travail. Ils replient leur grande échelle, enroulent le long tuyau, remettent tout le matériel en place et... Les voilà repartis en trombe à travers la ville. Ils font vite regagner la caserne, car on peut encore avoir besoin d'eux. Le téléphone sonne. Vite, vite ! Ici, un incendie. Vite, vite ! Ici, une noyade dans la rivière. Vite, vite ! Ici, une fuite de gaz. Vite, vite ! Toujours en alerte. Ah, les bons, les vaillants, les braves petits pompiers. Vite, vite ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501